Un jour, un jeune homme demanda à son grand-père Grand-père, comment as-tu pu vivre avant ? Sans technologie, sans internet, sans ordinateur, sans drone, sans bitcoin, sans téléphone portable, sans facebook ? Grand-père répondit Tout comme ta génération vit aujourd'hui, sans humanité, sans dignité, sans compassion, sans honte, sans honneur, sans respect, sans personnalité, sans caractère, sans amour, sans modestie. Nous, aujourd'hui, quand vous nous appelez vieux, nous avons été bénis. Notre vie en est la preuve. À vélo, nous n'avons jamais utilisé de casque. Après l'école, nous avons fait nos devoirs nous-mêmes et nous sommes toujours allés jouer dans les prés jusqu'au coucher du soleil. Nous avons joué avec de vrais amis, pas avec des amis sur internet. Si jamais nous avions soif, nous avons bu de l'eau de la fontaine, pas de l'eau en bouteille. Nous n'avons jamais été malades pour avoir utilisé le même verre que nos amis. Nous ne sommes pas devenus obèses en mangeant souvent du pain et des pâtes. Nos pieds n'ont pas souffert, à force de marcher pieds nus. Nous avons créé de nos mains nos jouets et joué avec eux. Nos parents n'étaient pas riches, mais ils nous ont donné beaucoup d'amour. Nous n'avons jamais eu de téléphone portable, de DVD, de PlayStation, de Xbox, de jeux vidéo, d'ordinateur personnel, d'internet. Mais nous avons eu de vrais amis. Nous avons visité la maison de nos amis sans avoir été invités. Et nous avons apprécié avec eux du pain et de l'huile à goûter. Les membres adultes de la famille vivaient à proximité pour profiter du temps. Nous sommes une génération unique et plus compréhensive, car nous sommes la dernière génération qui a écouté ses parents, et aussi la première qui a dû écouter ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada